Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'actualité de GTA V Online. Alors c'est parti ! Donc pour aujourd'hui nous avons, enfin pour cette semaine, la Grotifuria a gagné au Casino, qui est une des nouvelles voitures qui est sortie à ce DLC, Braquage Casino, qui se trouve ici, qui est avec la réduction de 2,5 millions de dollars. Et sans la réduction, je ne sais plus, elle doit être à 2,3 millions de dollars ou 700 millions, je ne sais plus trop. Bah du coup, vu que nous y sommes, Legendary Motorsports, les réductions, il y a la Truffa Trax à 1,5 millions de dollars au lieu de 2,3 millions de dollars, la Devest 8 à 1,66 millions au lieu de 1,7 millions de dollars, la Ani S80RR à 1,67 millions de dollars, la Grotti Italit GTO à 1,277 millions, et la Vapid GB200 à 564 millions, et je crois que... Ah bah non, la Progan GP1 à 756 millions, là, oh, et bien il y en a beaucoup, la Amperor ETR1 à 1,197 millions, la Anis RE7B à 1,608 millions, et pour l'instant, je crois que c'est tout. Ensuite, nous avons des réductions sur absolument tous les garages. Je dis bien tous les garages, et je vais au mauvais site, bien sûr. Par exemple, vous avez la Dynasty 8, je vais bien tout vous montrer. Ah bah non, je l'ai déjà pris, du coup, mais c'est sur celui-là. Hop, pas de cam. Hop, voilà. Sur absolument tout, seulement les garages. Là où il n'y a pas... Comme vous voyez, là, c'est que des garages, et ils sont tous en réduction. Standard aussi, voilà. Hot Cam aussi, voilà. Ensuite, les garages d'arène, normalement, je n'ai pas pris des deux. Et Bessie, voilà. Mais absolument tous les garages sont en réduction. Ensuite, Santer de Sant'Andreas, si je me souviens bien. Ah oui, nouvelle voiture qui est sortie aujourd'hui, la D-Class Osmit Drift, à 981 000 avec la réduction. Sinon, elle est à 1 300 000. Voilà. Bon, je m'attendais plus personnellement au F1, mais il se trouve que celui-là s'est pointé. Voilà. Voilà, normalement, nous avons une... Voilà, la D-Class Oatring Sabré à 498 000 au lieu de 830 000. OK, voilà. Et je crois que c'est tout pour les voitures. Oui, bah oui, après tout est revenu à la normale. Voilà. Ensuite, dans les activités, nous allons voir si je me souviens bien. Ce sont les courses casse-coups qui sont en double argent. Alors, voilà. Les circuits Oatring qui sont tous doublés. Les courses Easy Classics qui sont doublés aussi. Les RC qui sont doublés. Et est-ce qu'il y en a d'autres ? Et les courses casse-coups, c'est bien ce que je pensais, qui sont doublés. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Moi, je vous dis ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada